Pourquoi je mets de l'apport dans mes opérations immobilières ? C'est une question qui m'a été posée sur la chaîne YouTube et donc j'y réponds avec grand plaisir dans cette vidéo. Faut-il mettre de l'apport quand on investit dans l'immobilier ? Pourquoi faut-il en mettre ? Et est-ce que c'est rédhibitoire ? Faut-il refuser de mettre de l'apport quand la banque nous le demande ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus. Je suis également cofondateur avec mon associé Michael Zonta de la société Investissement Locatif, une société d'investissement clé en main composée de plus de 100 collaborateurs et qui a géré pour l'année dernière plus de 500 projets immobiliers qui vont du studio à l'immeuble entier dans une quinzaine de zones géographiques en France. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler du sujet de l'apport personnel qu'on doit investir dans les projets immobiliers. On va parler de ce sujet qui fâche parce que de tout temps, beaucoup d'investisseurs investissaient sans apport ou avec des apports très limités. Et tu le sais peut-être si tu suis nos actualités, si tu suis le marché de l'immobilier, c'est de moins en moins vrai. Il y a eu de gros changements fin 2019 et avec cette crise du confinement, l'étau se resserre encore sur les emprunteurs immobiliers. Donc on va en parler dans cette vidéo. On va voir notamment, et donc je te invite à vraiment rester jusqu'au bout puisqu'à la fin, je te donnerai une astuce pour justement dépasser cet éventuel frein. On va voir si c'est nécessaire de mettre de l'apport. On va voir pourquoi, eh bien ce que je te conseille moi de mettre de l'apport, si bien sûr tu peux le faire et pourquoi pour moi ce n'est pas rédhibitoire dans mes projets d'investissement immobilier. On en parle tout de suite. Donc l'apport c'est quoi ? Concrètement, l'apport sur un projet immobilier, c'est tout simplement dans le financement. On a une partie qu'on va emprunter, c'est un emprunt à crédit. Donc la banque va financer une partie du projet et il y a une partie qu'on va financer sur fonds propres. Exemple, eh bien tu achètes un bien demain à 200 000 euros, donc tu vas payer 200 000 euros du bien plus tous les frais annexes, c'est-à-dire les frais de notaire, les travaux s'il y en a, les meubles, etc. Tu vas finir sur une enveloppe, par exemple, un coût total de l'opération, comme on dit chez l'investissement locatif, de 250 000 euros. Eh bien ce coût total, cet argent-là, il va bien falloir le débourser. Donc tu vas aller voir ton partenaire bancaire, tu vas aller solliciter des banques qui vont te dire, eh bien Manuel, j'accepte de te financer à hauteur de 200 000 euros, mais il va falloir apporter la somme complémentaire. Donc à partir de là, il y a deux options. Soit tu peux le faire et tu acceptes de le faire et la banque te prête, soit tu dis à la banque, eh bien non, je ne suis pas d'accord pour apporter cette somme et tu passes à côté de l'opération. Bien sûr, avec les banques, on peut toujours négocier dans une certaine mesure, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien les banques ont des critères et notamment le critère de demander de l'apport, elles sont obligées de le faire. En tout cas, elles sont fortement encouragées par le Haut Conseil à la Stabilité Financière qui leur a donné cet ordre-là fin 2019 justement, suite à un rapport. Il y a eu ce sujet, il y a eu en réalité deux sujets principaux avec ce rapport. Le premier sujet, c'était la durée d'emprunt. Le Haut Conseil à la Stabilité Financière a dit que les emprunts étaient potentiellement trop longs puisqu'on voyait que certaines banques commençaient à aller sur des durées de 30 à 35 ans en France. Donc elle a mis le haut là, elle a essayé de limiter à 20 ans et 25 ans maximum sur de la résidence principale. Et le deuxième point, ça a été de dire, OK, aujourd'hui, on a des particuliers en France, des investisseurs qui sont de plus en plus exposés aux crédits immobiliers et donc potentiellement qui supportent également un risque en cas de contraction du marché. Et donc, on va leur demander de mobiliser de l'apport. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Imaginez, vous achetez un bien à 200 000 euros. Si la banque vous finance le bien et les frais de notaire, donc environ 215 000 euros à peu près dans les grandes masses, eh bien, ça veut dire que si demain, tu dois revendre ton bien rapidement sur le marché parce que tu as besoin de cet argent, si t'entends que le marché soit flat, eh bien, le problème, c'est que tu auras 215 000 euros de dettes plus les frais de dossier et également potentiellement la garantie, l'hypothèque, etc. Donc concrètement, tu vas te retrouver à devoir rembourser une somme supérieure tout simplement à la valeur de ton bien. Et donc, ça te met dans un risque financier puisque tu vas perdre de l'argent en revendant. C'est ce que le Haut Conseil veut absolument éviter déjà pour les emprunteurs mais également ce que les banques veulent éviter pour elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que, eh bien, si la banque doit vendre vite parce que tu n'es plus en mesure de rembourser ton crédit demain, elle va essayer de vendre rapidement le bien sur le marché. Et pour vendre un bien rapidement, il faut le mettre 15, 20 % en dessous du prix du marché. Donc sur ce bien à 200 000 euros, il faudrait le mettre environ à 160, 170 000 euros pour le vendre en claquant des doigts, pour le vendre très rapidement. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la banque perdrait de l'argent puisque tu ne serais pas en mesure de compléter du prix de vente, mettons 170 000 euros jusqu'au montant total qui a été prêté de 215 000 euros. Ce qui veut dire que la banque porte un risque sur ton dossier et c'est pour cette raison-là qu'elle va essayer de limiter ce risque. C'est son job. La banque, en réalité, prête de l'argent. C'est son métier. Mais son vrai métier, c'est de gérer des flux financiers et de gérer du risque. Et donc, par rapport à ça, la banque va essayer de se sécuriser en te disant « Eh bien, si tu mets 15 % d'apport sur le montant du bien, si je ne te finance pas les frais de notaire que tu les finances toi-même, au moins, on est assuré que le crédit associé au bien sera couvert par l'éventuelle vente du bien sauf si, bien sûr, le marché s'effondre. Mais la logique, c'est que dans un marché flat, dans un marché légèrement haussier comme on a connu sur les 30 dernières années globalement, eh bien, la banque ne prend pas beaucoup de risques sur la valeur du bien. Elle sait que le bien est un actif et que l'immobilier est solide en France. En revanche, ce qu'elle ne voudrait pas, eh bien, c'est que tu achètes un bien de 100 000 euros, que tu empruntes pour les travaux, que tu empruntes pour les meubles, que tu empruntes pour les notaires, que tu empruntes éventuellement pour les frais investissement locatifs et donc, elle se retrouve avec un bien que tu as acheté 200 000, même si tu as fait une excellente affaire et qui, actuellement, a un crédit en cours de 250 000 et là, elle se dit qu'elle aurait peut-être un risque. Alors, peut-être que toi, tu sais ce que tu fais, tu es un investisseur averti, tu suis notre chaîne, tu suis nos conseils et je t'en remercie et donc, tu te dis mais Manuel, je ne comprends pas. Ce bien, si j'ai acheté 200 000 et que j'ai fait tout ça, j'ai fait les travaux, j'ai meublé, etc., c'est parce que je sais au fond de moi qu'il vaut plus sur le marché. Je sais qu'il vaut même plus de 250 000. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ce que je fais personnellement sur toutes mes opérations. Mais le problème, c'est que la banque, elle est là encore une fois pour gérer du risque. Elle n'est pas spécialiste en investissement immobilier, en tout cas, pas dans le sens où elle va évaluer chaque bien. Elle peut avoir parfois des pôles immobiliers mais elle ne peut pas sur chaque projet immobilier porter des évaluations, aller sur le terrain, aller visiter le bien, etc. Ça coûterait trop cher à la banque et donc elle va essayer de se couvrir tout simplement en te demandant de mettre de l'apport. Alors maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire un projet immobilier en apportant 15%, 20% pour un résident fiscal français, en apportant 30%, 40% pour un non-résident puisqu'on sait qu'investissement locatif est beaucoup suivi aussi par des Français qui vivent à l'étranger ou même par des étrangers. La question, elle est la suivante. Est-ce qu'en apportant je fais le projet, est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas apporter, laisser mon argent sur un livret A, sur des comptes courants et finalement passer à côté de l'effet de levier bancaire qui est quand même très élevé puisque je te rappelle si tu apportes 15% de la somme, ça veut dire que tu as quand même un effet de levier bancaire fois 6, c'est-à-dire que tu joues, entre guillemets, c'est ce que j'aime bien dire à chaque fois, tu investis, ce n'est pas un jeu mais tu investis avec 6 fois la somme que tu mobilises, 6 fois le montant de ton apport si tu apportes 15%. Et si tu es non-résident que tu apportes 30, 35%, ça veut dire que tu investis et donc tu vas percevoir le rendement sur un montant trois fois supérieur à celui de ton apport. Donc tu as un effet de levier fois 3. Donc tu vas avoir un rendement par exemple de 5% fois 3, donc de 15% par rapport à l'argent que tu as mobilisé, par rapport au montant de ton apport. Donc il faut toujours bien garder ça en tête. En tout cas, chacun doit faire ses choix en tant qu'investisseur. Ça dépend aussi bien sûr de ta situation financière, de la situation financière de chacun. Je ne conseille pas à tout le monde de mobiliser cet apport-là. Il faut être confort derrière, il faut avoir l'argent et il faut avoir l'argent plus une épargne de sécurité. Je ne conseille pas même à des gens qui viennent nous voir, à des clients chez Investissement Locatif, je ne vous conseille pas de faire tapis et de mettre toute votre épargne. Pourquoi ? Parce que je suis réaliste, on a un discours de vérité chez Investissement Locatif. L'immobilier, c'est aussi parfois l'entretien de son parc et donc ça peut coûter de l'argent. C'est aussi parfois des imprévus. On a eu l'imprévu du confinement. Alors là, à chaque fois, il y a des solutions. Tu peux décaler les échéances de ton crédit, etc. Si tu avais un impayé, si tu avais un retard de paiement. Mais le but, c'est de dormir sur ses deux oreilles, de ne pas te mettre en risque et de t'enrichir de la bonne façon avec l'immobilier. Et pour moi, la bonne façon, ce n'est pas celle où tu mets tapis et où tu es comme au casino pendu entre guillemets à te dire « s'il y a le moindre pépin, je saute ». Mais au contraire, c'est la bonne façon, c'est celle où tu ne prends pas des risques majeurs sur ton patrimoine. Alors là, Manuel, tu me dis, c'est bien beau ce que tu me dis, mais tu me dis que les banques demandent de l'apport. Ça, j'ai bien compris. Et tu me dis d'autre part que si ma situation financière ne me le permet pas, tu me conseilles de ne pas mobiliser cet apport, donc de ne pas faire le projet. Alors attention, moi, ce que je pense, c'est que tu peux faire d'autres projets. Chaque projet doit être adapté à ta situation. Parfois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Manuel, j'ai 20 000 euros d'épargne et je voudrais faire un projet à 300 000 euros ». Eh bien, je sais que ça ne sera pas réaliste. Et en tout cas, si ça l'était, ça les mettra dans un risque qui est peut-être trop important. Donc, je leur dis déjà en 1, essaie de te dire quelle est l'épargne de sécurité dont j'ai besoin en fonction de mon train de vie, etc., de ma situation personnelle. En combien de temps je peux reconstituer cet apport avec mon salaire, mes revenus à côté ? Et à partir de là, ça va te donner le montant que tu peux mobiliser de manière sécuritaire toi, puisque chacun a une situation différente, dans un projet immobilier. À partir de là, tu pourras aller voir ton banquier et voir quelle est ta réelle capacité d'investissement. Et peut-être, ça ne sera pas 300 000 sur ce premier projet. Peut-être que ce sera 150 000, mais si avec ces 150 000 euros-là, eh bien, tu es confort, eh bien, pour moi, c'est un meilleur investissement qui est d'essayer d'aller chercher peut-être trop loin par rapport à ce que tu peux faire aujourd'hui. Mieux vaut bien démarrer avec un projet où tu te sens en sécurité, avec un projet où tu ne mets pas en risque ta famille, que démarrer en ayant des étoiles plein les yeux et en faisant quelque chose de trop gros qui va peut-être te causer énormément de stress, mettre en danger ta situation financière. Donc, sois toujours très réaliste par rapport à tout ça. Alors, souvent, les gens me disent, Manuel, et j'avais encore cette discussion d'ailleurs hier avec un investisseur, il me disait, sur un projet, je n'ai apporté que 3 %. Est-ce que ce n'est pas possible de le refaire à nouveau ? Pourquoi ce ne serait pas possible ? Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'ailleurs sur un projet. Je pense à un projet en particulier qui était un immeuble de rapport en région parisienne à 800 000 euros. J'ai eu la totale, j'ai eu trois ans de différé. J'ai eu un apport hyper faible. Je crois qu'on était à 3 % de la valeur du bien. On a dû apporter 25 000 euros sur une enveloppe à 800 000. Mais ça m'est arrivé une seule fois. La plupart du temps, quand je parlais avec des banques qui sont des vrais partenaires d'ailleurs, elles me disent, Manuel, on est OK pour te suivre, mais on te demande tant d'apport. Donc à partir de ce moment-là, il y a une négociation qui se met en route. J'essaye de faire baisser le niveau d'apport qu'il m'est demandé. Mais à aucun moment, je vais fermer la porte parce qu'il faut toujours que tu gardes en tête que sans financement, tu n'as pas de projet. Et sans projet, tu n'as pas tout cet enrichissement fabuleux qui va être issu des loyers, du remboursement du capital, du cash flow éventuellement. Ça va dépendre de la zone d'investissement. Et donc, finalement, tu as besoin de la banque. Tu as besoin d'obtenir le oui de la banque. Donc il faut être en mesure tout simplement de démarcher éventuellement plusieurs banques et de remplir les conditions, les règles du jeu qu'elle va fixer à un instant T. Si tu souhaites claquer la porte à la banque et vous dire « Moi, ça ne m'intéresse pas parce que vous nous demandez trop d'apport », très bien. Mais tu vas te retrouver à conserver éventuellement de l'argent sur un livret A et tu ne vas pas faire travailler ton argent ni ta capacité d'emprunt. Donc à mon sens, c'est ce qu'on appelle une opportunité perdue. Donc à mon sens, ce n'est pas intéressant. Donc moi, quand la banque me dit « Manuel, il faut mettre de l'apport pour ce projet », eh bien je mets de l'apport si j'en ai la possibilité. Alors maintenant, tu te dis « Mais Manuel, comment tu fais pour avoir la possibilité sur 60 lots de mettre systématiquement de l'apport ? » Est-ce que tu es né riche ? Est-ce que les banques ne prêtent qu'aux riches ? » Parce que souvent, c'est le discours que j'entends auprès de jeunes investisseurs qui démarrent et qui me disent « Mais comment je vais pouvoir pour me développer un patrimoine si à chaque fois, il faut déjà être riche pour pouvoir développer un patrimoine ? » La réponse, elle n'est pas celle-là. On va gravir les échelons petit à petit. En fait, le fait de mobiliser de l'apport dans ton projet, ça va aussi te permettre selon les zones d'investissement éventuellement de générer des revenus passifs. L'astuce que je voulais te donner également, c'est de négocier un différé de remboursement du crédit. Comme je te l'ai dit juste avant, j'ai obtenu sur un de mes projets, celui d'ailleurs où j'ai apporté le moins d'apport, le différé le plus long que j'ai jamais obtenu, c'est-à-dire trois ans. Les banques parlent en mois, donc elles vont dire 36 mois. Ce qui fait que j'ai eu des travaux pendant six mois et pendant 30 mois, j'encaisse des loyers en remboursant uniquement les intérêts. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va me générer forcément du cash puisque je ne rembourse pas mon crédit pendant 30 mois et je touche par contre des loyers et ça va me permettre de reconstituer mon apport. Donc quand on me dit « Manuel, comment tu fais ? » Eh bien tout simplement, j'essaie au maximum de reconstituer les apports en prenant des différés de remboursements. Après, j'ai également la chance bien entendu de très bien gagner ma vie puisque je suis la tête d'une entreprise qui fonctionne très bien investissement locatif et d'ailleurs un grand merci parce que c'est grâce à toi, grâce à vous. Mais d'autre part, une autre astuce que je voulais te donner et que j'utilise parce que je n'aurais pas pu sinon mobiliser tout cet apport pour les 60 lots. Une autre astuce, c'est celle du fonctionnement en société. Grâce au système de société que j'ai mis en place, j'en parle dans d'autres vidéos, eh bien concrètement, j'ai mes sociétés et l'argent peut remonter des bénéfices plutôt que de me le distribuer et de payer beaucoup d'impôts. Il va remonter dans ma holding et à partir de là, je vais utiliser cet argent pour l'apporter en compte courant d'associés dans des SCI dont les associés sont la holding et moi en direct ou ma holding et celle de Mickaël. Ce qui fait qu'en fait, on essaie d'investir de l'apport de manière professionnelle. On est sur un montage professionnel par contre. Je ne suis pas propriétaire en direct de certains biens mais à travers des sociétés. mais ça me permet de répondre à l'exigence de la banque, de mobiliser de l'apport mais de ne pas le faire sur fonds propres, de ne pas le faire sur de l'argent sur lequel j'ai supporté un impôt très important puisque les impôts en France sont considérables. Donc si demain, tu veux récupérer ton apport, tu vas devoir passer par toutes les cases, charge sociale, charge patronale, ensuite tu vas payer ton impôt sur le revenu dessus. Donc ça va être très cher et à la fin, ton apport va être très faible alors qu'au départ, il y avait plus d'argent dans l'entreprise. Donc si tu as la possibilité, si tu es entrepreneur, chef d'entreprise, tu peux faire un montage qui sera un excellent montage de faire remonter de l'argent dans la holding, de ne pas te le verser en rémunération et ça te permettra de mobiliser cet apport en évitant de l'impôt. Alors la contrepartie, c'est que le bien n'est pas ta propriété en direct mais la propriété d'une société elle-même détenue par ta holding. Mais ça te permettra d'apporter et donc d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite dans le développement de ton patrimoine immobilier. Si ça t'intéresse, j'en parle dans d'autres vidéos sur la chaîne donc tu pourras approfondir ces points-là. Tu l'as compris, malheureusement en 2020, dans la plupart des projets, surtout dans les projets qu'on fait dans l'ancien avec travaux, dans des projets meublés où on met de l'ameublement, tu vas devoir apporter et avec Investissement Locatif, avec notre société, on va toujours te demander quand tu viens nous voir si tu as au moins 15% d'apport mobilisable pour cette opération si tu es résident fiscal français et au moins 30% si tu es résident fiscal étranger parce qu'on sait, encore une fois, c'est pas que je ne veux pas m'occuper des clients qui ont moins d'apport que ça, au contraire, je serai le plus heureux de pouvoir les accompagner dans des beaux projets mais malheureusement, je sais qu'à un moment, ça va bloquer au niveau des banques et donc c'est une condition qu'on demande pour pas qu'en tant qu'investisseur, tu te retrouves déçu parce que tu n'as pas ton financement et que mon équipe soit également déçue de ne pas pouvoir avancer sur le projet alors qu'elle a fait toute la phase de recherche et qu'elle a passé du temps sur ton dossier. Si c'est le cas et si tu souhaites accélérer le développement de ton patrimoine, je peux bien sûr prendre rendez-vous en cliquant sur le lien pour échanger gratuitement avec mon équipe et voir ce qu'on est capable d'apporter de la valeur, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos, me mettre un like et me mettre des commentaires si tu as des questions par rapport à ces sujets-là. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu es remonté à bloc pour l'après-confinement et pour développer ton patrimoine immobilier. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao ! Ciao !